Il y a actuellement un pack de skins gratuit sur Call of Duty Modern Warfare 2 et Warzone 2. Alors le pack vous le voyez à l'écran actuellement et ce pack là pour le télécharger et l'avoir gratuitement, il faudra obligatoirement avoir le PlayStation Plus. Ça ne fonctionnera pas sur Xbox ou PC, c'est uniquement pour les joueurs disposant du PlayStation Plus. Donc je vous montre comment télécharger ce pack et l'installer sur votre jeu. Alors tout simplement si vous êtes sur PlayStation 5, vous allez dans, sur votre jeu, voilà la fiche du jeu, et là vous allez faire flèche du bas et vous allez en bas à droite, normalement vous avez l'extension qui est juste ici. Donc c'est 0€, donc c'est gratuit pour tous ceux qui possèdent le PlayStation Plus. Alors si vous ne le trouvez pas là, parce que c'est possible que la fiche change, c'est tout simple, vous allez dans PlayStation Store, vous allez dans Recherche, et là vous allez taper Call of Duty, vous allez sur le jeu MW2 et Warzone 2, ensuite vous allez cliquer sur les trois petits points, c'est exactement de la même façon que vous devez faire sur PlayStation 4, si jamais. Donc vous cliquez sur les trois petits points, vous faites voir le produit, et là vous allez tout simplement descendre, 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 jusqu'à extension, et quand vous êtes dans extension, normalement il sera en première position. Donc là vous cliquez dessus, et là vous mettez Ajouter à la bibliothèque, la bibliothèque, là on peut voir une petite bande d'annonce que je vous ai affiché au début, plus un petit écran qui vous montre tout ce que vous pouvez débloquer, donc il y a un écran, il y a un opérateur, des skins d'armes, des emblèmes, etc, etc, avec des cartes de visite. Donc voilà ce que vous avez, c'est l'apparence d'opérateur pour Oni, deux plans d'armes, un porte-bonheur, un autocollant, une carte de visite, et un emblème. Donc voilà, dès que vous l'avez ajouté à votre bibliothèque, là vous allez relancer le jeu, et normalement vous aurez tout dans votre jeu directement, dans vos skins et dans vos plans d'armes. Alors sur PlayStation 4 c'est exactement la même chose, je vous l'ai déjà dit, mais vous allez dans le PlayStation Store, vous faites Recherche Call of Duty, vous allez dans les extensions, et puis c'est bon. Et voilà qui termine cette petite vidéo d'information.